Victime de ces dirigeants inexpérimentés, les Espagnols ont roulé Sonatrac dans la farine. Sonatrac, la compagnie nationale des hydrocarbures et véritable poumon économique du pays qui assure 98% des recettes en devise du pays. Pecache l'inexpérience de ces dirigeants actuels et leurs incompétences face aux problématiques les plus complexes des marchés internationaux de l'énergie. Preuve en est, avec une vice-présidente chargée des activités de commercialisation, FATIA ANEFA, totalement novice dans ce secteur stratégique, Sonatrac est en train de se faire rouler dans la farine par la société espagnole Naturgie Energy Group. Explication Il faut savoir, d'abord, qu'entre la Sonatrac et Naturgie Energy Group, il y a un méga-contrat de livraison de plus de 9 milliards de mètres cubes par an. Le contrat était signé par Gaz Natural Phenozac, l'ancienne appellation de Naturgie Energy Group, avec Sonatrac en juin 2018 et ce jusqu'en 2030. Cet accord est très favorable en termes de prix pour Sonatrac au regard de la chute progressive des prix du gaz naturel sur le marché mondial à cause de l'explosion de l'exploitation du gaz de schiste américain. Des explications s'imposent sur ce volet. Dans la première décennie 2000, les prix du gaz naturel ont connu des envolets spectaculaires qui avaient alors fait bondir l'opinion publique et la classe politique. Tandis que l'exploitation à grande échelle du gaz de schiste débute aux États-Unis, l'offre de ce gaz abonde le marché mondial du gaz naturel. Or, qui dit surplus de production dit chute des prix. Entre fin 2009 et mi-2012, les cours du gaz naturel sont divisés par deux. Aux États-Unis, la nouvelle technologie a aidé l'industrie énergétique à dégager des quantités inégalées de gaz des gisements souterrains, principalement des schistes et sables bitumeux jugés jusqu'à présent inaccessibles ou non rentables. La production de gaz de schiste aux États-Unis s'est élevée à près de 8,6 milliers de milliards de pieds cubes en 2013, contre 360 milliards de pieds cubes en 2000. Suite à une augmentation de l'offre, le prix du gaz naturel produit aux États-Unis a chuté de 4,80 $ des États-Unis par million de BTU en 2000 à environ 2,30 $ des États-Unis en 2012. Le prix du gaz naturel aux États-Unis est descendu en dessous de 2 $ des États-Unis en 2020. L'Algérie, de son côté, a toujours négocié avec ses clients européens notamment les Espagnols et les Italiens des prix de vente qui tournent autour de 5 à 6 $ par million de BTU. Avec la concurrence du gaz de schiste américain, elle s'est fixé une barre de 4 $ par million de BTU pour rester rentable. C'est sur cette base qu'elle avait négocié son contrat avec Naturgie Energy Group en juin 2018. Mais, aujourd'hui, cet accord a été unilatéralement piétiné par Naturgie qui pense pouvoir facilement embrouiller l'inexpérimenté, nouvelle vice-présidente de l'activité commercialisation de Sonatrak, Fathia Neffa nommée et désignée dans ses fonctions le 30 mars dernier à la suite d'une décision qui a alimenté une très vive polémique sur la justesse de ce choix. Il faut savoir effectivement que Neffa Fathia n'a jamais dirigé de toute sa vie la moindre opération commerciale de grande envergure dans le secteur des hydrocarbures. Cette responsable de Sonatrak n'a jamais exercé au sein de la direction commerciale. Elle était auparavant la vice-présidente par intérim de la direction corporate business development et marketing Sonatrak, Elle a travaillé également comme directeur projet, DG à la direction des CPBDM Direction Générale Sonatrak, ou à la direction de division développement pétrochimie activité aval, Sonatrak. Neffa Fathia n'a aucune relation directe ou indirecte avec l'activité commerciale. C'est, pourtant, elle qui doit négocier aujourd'hui avec les Espagnols de Naturgy Energy qui veut arrêter son contrat avec Sonatrak et partir acheter du gaz moins cher, à moins de 2 dollars par million de BTU sur le marché mondial. Le contrat de Sonatrak avec Naturgy Energy représente 45% de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne et une source de revenu cruciale pour Sonatrak. La perte de ce contrat provoquera selon nos calculs une perte de plus de 360 millions de dollars par an pour Sonatrak. Mais, au-delà de ces pertes financières, Sonatrak a été arnaqué par les Espagnols qui ont abusé de sa faiblesse structurelle pour racheter 34% de parts supplémentaires dans la société Medgaz S.P.A., un gazoduc qui relie les installations algériennes de Bénissaf, jusqu'au port d'Almeria en Espagne en passant sous la mer Méditerranée. Ce rachat opéré en octobre 2019 a permis aux Espagnols de s'imposer comme un actionnaire aussi puissant que Sonatrak, et cet atout leur permet aujourd'hui de durcir le ton face à l'Algérie et de suspendre des contrats stratégiques sans prendre de gros risques politiques ou judiciaires. En octobre 2019, Moubadala, le fonds souverain d'Abu Dhabi et actionnaire de contrôle de la société pétrolière et gazière espagnole Cepsa s'est désengagé de sa participation stratégique dans le capital de Medgaz S.P.A. Malicieusement, Naturgie a convaincu Sonatrak de la laisser monter en puissance au niveau capital de Medgaz et de passer de 14% à 49% des parts du pipeline stratégique. Un accord de cession entre Cepsa et Naturgie a été signé le 14 octobre 2019 et la transaction est effective et définitive depuis le 2 mai 2020. Naturgie a berné ainsi Sonatrak et l'opération, évaluée à 445 millions d'euros, permet à Naturgie de transformer sa participation minoritaire de 14% dans Medgaz en une participation stratégique qui lui ouvre aujourd'hui un boulevard pour contrôler l'un des gazoducs les plus importants de toute la Méditerranée puisqu'aujourd'hui, la compagnie espagnole dispose d'une minorité de blocage face à l'actionnaire majoritaire Sonatrak. Les Espagnols sont aujourd'hui en mesure d'affronter Sonatrak et de se lancer dans un bras de fer sans risquer énormément de préjudices. Sonatrak a fait preuve ainsi d'un amateurisme gigantesque en permettant à Naturgie Energy Group d'être aujourd'hui en position de force pour fermer les vannes de son contrat d'approvisionnement de gaz, vu que les prix sont jugés, par les Espagnols, trop favorables pour Sonatrak. Ce scandale d'État risque de nuire aux relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne, surtout que Sonatrak possède 4% du capital de Naturgie Energy Group et représente son quatrième actionnaire, mais n'en est pas du tout traité avec respect. La Sonatrak s'est fait rouler dans la farine. Cette participation boursière de Sonatrak n'est pas stratégique et elle est évaluée à 600 millions d'euros. Une session de ces participations permettrait de procurer à Sonatrak une bouffée d'oxygène, notamment en cette période où tous les clignotants sont au rouge. Il est temps que Sonatrak se réveille de sa torpeur et reprenne son destin en main, car il y va de l'avenir du secteur le plus stratégique pour l'économie algérienne.